Musique Coucou petit pan de chat, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo Et surtout pour une nouvelle catégorie de vidéos qui va apparaître sur la chaîne Donc j'ai décidé tout simplement de faire des vidéos conclusion par maison d'édition Donc je vais te présenter là pour la première session des vidéos Ce sera les mangas que j'ai pu lire depuis le début que j'ai commencé à lire des mangas Donc il y a beaucoup de mangas que je n'ai pas présenté en vidéo Parce que ça date de trop longtemps Donc je ne peux pas en faire une vidéo pour être très détaillée etc au niveau de mon avis Donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa de présenter ça du coup par maison d'édition Bien sûr à chaque fois je séparerai par catégorie Les shoujo ensemble, les shounen ensemble, les seinen etc Parce que ça paraît plus logique de comparer des shoujo ensemble Plutôt que comparer un shoujo contre un seinen etc Mais je te les mettrai aussi par classement de préférence, par catégorie Donc j'espère que la suite te plaira Donc on va commencer cette nouvelle catégorie avec la maison d'édition Akata Tout simplement parce que c'est l'une de mes éditions coup de coeur Et c'est celle où j'ai le moins Et puis il fallait bien commencer par une maison d'édition Donc je me suis dit autant commencer par une Mais il n'y en a pas beaucoup Plutôt que de faire du pâté sur une vidéo qui va être super longue etc Donc la maison d'édition Akata je tiens à dire personnellement Moi je l'adore énormément tout simplement Parce qu'ils ne vont pas être une maison d'édition qui va rester dans la norme comme tout le monde Ils font beaucoup de choses complètement décalées par rapport aux autres Complètement différentes du jamais vu Ils présentent des séries justement que l'on retrouve très rarement ailleurs Qui sont complètement différentes Quand tu lis un manga des éditions Akata tu ne te dis pas J'ai déjà vu ça quelque part Non, en tout cas pas pour ce que j'ai lu Et c'est vraiment une maison d'édition que j'apprécie Parce que justement ils ne font pas comme tout le monde Et c'est un peu ma façon d'être aussi naturellement Donc voilà c'est vraiment une maison d'édition sur laquelle je me retrouve Et honnêtement Même dans les séries qui sont toujours en cours au niveau de la publication Il y a très peu de séries qui ne m'intéressent pas dans cette maison d'édition Donc voilà tout simplement Donc je vais te présenter vite fait toutes les séries que j'ai pu lire Je vais vite fait te donner mon avis Mais je tiens à dire que pour tous les mangas des éditions Akata J'ai déjà fait une vidéo pour chacun d'entre eux dans une vidéo solo Donc dans les derniers mois qui ont précédé sans le vouloir En fait je me suis rendu compte que j'avais fait une espèce de challenge avec les éditions Akata C'était ni un partenariat ni quoi de ce soit C'était sans faire esprit non plus pour les premiers mois J'ai présenté un mois un manga des éditions Akata Et donc du coup je pense que je vais renouveler ça en 2017 Donc on va commencer avec le manga double jeu Qui est le premier manga que j'ai lu des éditions Akata Qui est un manga en 5 tomes De Reiko Momoshi qui est aussi le manga Desi Que je vais présenter juste après Donc voilà vite fait les couvertures Hop on va parler comment des couvertures Au niveau du dessin je l'adore J'en suis dingue Et c'est pour ça aussi que j'ai acheté le deuxième série Et aussi tout simplement parce que j'ai été énormément conquis par cette série Donc ce que j'aime aussi dans les éditions Akata C'est que derrière on a un petit retin qui va nous dire justement dans quel genre on est Donc là on est dans un manga qui est dans le genre drame, polar, société Donc on va suivre en fait l'histoire de deux jeunes filles Donc deux jumelles Quand elles sont très très jeunes l'une d'entre elles va avoir un accident Elle va tomber dans la rivière, elle va être emportée par la rivière Et malheureusement son père va vouloir la sauver Et en fait il va y laisser sa vie Donc la mère va rejeter celle-ci Et ne veut surtout plus la voir Et donc les deux jeunes filles vont inverser leur rôle de temps en temps Pour que chacune puisse profiter de leur mère Et malheureusement l'une d'entre elles va être assassinée Et donc la deuxième va essayer de vivre à travers elle Et donc c'est une histoire vraiment très très triste Très belle, très magnifique Et que je recommande vivement Mais par contre elle me semble si elle est quand même faite attention Parce que personnellement j'ai versé beaucoup de là Donc du coup je vais te présenter maintenant le manga Desi Qui est donc de Rekomomoshi Donc c'est Desi l'hissaine à Fukushima pour le titre et de Sat Donc c'est un manga en deux tomes Qui est dans le genre quotidien, société et écologie Donc je tiens à dire que ça c'est ma troisième lecture J'ai inversé la deuxième et la troisième pour cette vidéo Tout simplement parce que la deuxième est du même auteur que la première Donc dans ce manga on va suivre les aventures de quatre jeunes filles Donc qui vivent à Fukushima Et qui ont donc vécu le problème du tsunami etc Et en fait ce que j'aime vraiment dans ce manga C'est qu'on nous montre l'envers du décor Les petits détails auxquels on ne pense pas forcément Mais comme par exemple il y en a une Où son père cultit du riz Donc forcément on va l'accuser au père De vouloir empoisonner le Japon avec son riz Alors qu'il a subi tous les tests Pour prouver qu'il n'était pas irradié Je me sens que c'est ça le mot Et donc voilà c'est vraiment plutôt sympa Ça nous montre vraiment l'envers du décor de Fukushima Les choses auxquelles en fait on ne pense pas forcément Qu'on pense à Fukushima On pense plus vraiment à tout ce qui a été détruit A tout le malheur, à tous les morts A tous les détails comme ça qui va être montré plus dans le manga Je reviendrai vous voir Mais là je trouve ça plutôt sympa aussi Ce genre d'histoire Et c'est vraiment aussi un coup de coeur De toute façon tous mes mangas sauf un A fini en coup de coeur de toute façon dans les éditions Akata Donc voilà On continue avec le manga Pourquoi je galère toujours en amour De Kyoko Maki Donc c'est un one shot par contre je tiens à dire Et c'est un manga qui va raconter en fait un chapitre Une histoire toujours sur le même sujet Mais avec une catégorie différente de jeunes filles Donc on a 6 chapitres Donc 6 histoires Donc on a la Pourquoi je galère toujours en amour Version la fille trop copine La fille trop sérieuse La fille trop parfaite La fille qui fantase un peu trop La fille fan girl à l'extrême Et la fille trop originale Donc bien que je ne sois pas du tout fan de ce genre de one shot Qui va tout simplement nous montrer un chapitre Une histoire Je l'ai quand même adoré Parce que vraiment on restait sur le même thème Pourquoi je galère toujours en amour Ce n'est pas des chapitres qui n'ont rien à voir Ni cul ni tête Non là on reste vraiment sur le même sujet Donc je trouve ça plutôt sympa Et en plus c'est vraiment un manga très très fun On a besoin à prendre vraiment à la légère Qu'il y a des choses qui Voilà Qu'on a besoin vraiment de se changer les idées De quelque chose de léger De sans prise de tête Qu'on n'a pas besoin forcément de trop réfléchir Comparé aux deux premières C'est une série vraiment que je vais te conseiller à 100% Donc on continue toujours avec un chaud jour Qui va être le journal d'une fan girl Entre parenthèses de Boy's Love Donc c'est de Sanae Uno Donc c'est un manga en 3 tomes Donc personnellement j'adore les couvertures Mais attention au niveau du dessin Il est assez particulier Donc il faut accrocher Personnellement j'aime bien Donc on est dans le genre quotidien Romance et comédie Et voilà les deux autres couvertures Hop Donc dans ce manga en fait On va suivre les aventures de Sakurako Donc la jeune fille qu'on voit sur les couvertures Et en fait sa mère est une auteure de livres à succès Donc tout le monde est fan d'elle Tout le monde parle que de sa mère Donc forcément Vu qu'elle a une passion Qui est à ses yeux mal vue Et de toute façon à mon avis C'est mal vu aussi au Japon D'être fan de Yaoi Donc elle essaie de cacher tout simplement Sa vraie personnalité Sa vraie vision des choses Et tout ça Le fait qu'elle soit accro Yaoi Le fait que dans le train Elle croise deux garçons tous les jours Qui ont plus ou moins des relations entre eux Et tout ça Et donc elle est tout le temps en train de fantasmer En train d'imaginer etc Donc je trouve ça plutôt sympa Parce que justement On va nous montrer un détail Auquel on ne pense pas forcément Justement Le faire attention à sa propre image En tant qu'enfant Parce que ça peut retomber sur nos parents Moi c'est un truc que je fais énormément attention Parce que ma mère est directrice dans une école De beaucoup de classes Quand même une dizaine 13 peut-être Donc je fais vraiment attention aussi Au niveau de mon apparence Et tous les détails Donc je me suis retrouvée dans cette histoire Et aussi j'ai énormément aimé l'histoire Parce que les deux garçons en question Sont auteurs de mangaka Donc on voit une fois de plus L'envers du décor des mangaka Et ça c'est vraiment un sujet qui me fascine Donc bien que le dessin soit assez particulier Personnellement j'ai accroché à l'histoire Bien que le troisième tome a failli me faire décrocher En cours de route Je l'ai quand même adoré Et ça finit quand même en coup de coeur Donc maintenant on va parler du dernier shoujo Que j'ai en ma possession des éditions Akata C'est le manga Orange Donc je voulais juste montrer quand même le rendu dans la cale Voilà hop Là c'est que Orange Donc le manga est en 5 tomes Il a été classé shoujo au tout départ Et après il a été classé seinen Tout simplement parce que l'auteur a changé Une maison d'édition au Japon Ou de pré-publication Je sais plus trop Donc nous sommes en genre science-fiction Poésie et romans Donc je suis désolée pour ce manga Je vais éviter de dire le résumé Tout simplement parce que Ça fait 20 minutes que je me prends la tête Et que je n'y arrive pas Donc je te laisse voir en barre d'infos De toute façon c'est un manga Qui a fait beaucoup parler de lui Depuis sa sortie Donc je pense quand même que tu connais Un minimum son histoire Surtout si tu connais les maisons d'édition Akata Et donc je m'excuse vraiment pour Akata Si vous voyez cette vidéo Mais ça fait 20 minutes que je bataille Et essayer de faire un résumé correct Et ça finit toujours en crotte Donc on va éviter Donc par contre je tiens à dire quand même Que ce manga est un coup de coeur Que c'est mon préféré dans tous les shoujo Des éditions Akata que j'ai pu lire Et que ce manga finit aussi dans mon top 5 En tout cas de tout ce que j'ai pu lire Pour l'instant Donc on continue la vidéo Avec le seul et unique shounen Pour l'instant des éditions Akata Que je possède Non c'est le manga Je reviendrai vous voir Donc par contre je tiens à dire Que ce manga est écrit Par plein de monde Et personnellement J'ai eu de petite déception Quand je l'ai reçu C'est la taille Je m'attendais en fait Avoir un pavé aussi gros Peut-être Que le manga Sans aller à l'école Je reviendrai vous voir Je sais pas Je m'attendais à avoir Un espèce de pavé Mais il est plutôt petit Donc personnellement Je trouve ça mieux Parce qu'au final L'histoire Je trouve ça mieux Que ça soit condensé Comme ça dans un petit volume Parce que je pense que Si la série aurait été plus longue Je me serais légèrement ennuyée Donc c'est un manga Dans le genre humanitaire Biographie et écologie Donc dans ce manga On suit les aventures En fait d'un auteur De livres pour enfants Qui se dit qu'en fait Il devrait envoyer des livres Pour les enfants Qui ont vécu du coup Fukushima Qui sont du coup malheureux Et tout ça Il se doit leur redonner La joie Malheureusement en fait Il va se rendre sur place Et il va se rendre compte En fait des dégâts Et il va finalement Se rendre compte Que son idée D'offrir des livres Était un petit peu débile Donc j'ai vraiment adoré l'histoire Parce que ça nous montre Vraiment Fukushima En version brute En version bien bourrin Par contre C'est un manga Qui plombe le moral Je tiens à le dire Moi ça m'a plombé Plus d'une fois le moral J'ai été obligée de le lire En plusieurs fois Parce que justement J'avais mal pour tous ces gens Qui ont vécu réellement Fukushima Et donc voilà Donc personnellement C'est un manga Que je te conseille Mais par contre Vraiment Faut être préparé Mentalement Avant de lire ce manga Je tiens à le lire Donc on continue la vidéo Avec Colère nucléaire Qui donc limite Le seul flop Je l'aimais bien Entre guillemets De cette vidéo Tout simplement Parce que Je veux lui laisser Une seconde chance Parce que ça m'énerve en fait Que ce soit le seul manga Des éditions Akaza Pour lequel je n'ai pas accroché Donc Et l'histoire même En vaut aussi le coup Je pense Mais peut-être Qu'il faut déjà attendre D'être un peu plus Vieux Avoir un peu plus Vécu Ou je sais pas Mais personnellement Aussi je n'ai pas accroché Parce qu'il y avait Énormément 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 De textes Énormément de choses à lire Et je suis une personne Très flémarde là dessus Et je suis aussi Une personne de base Qui n'aime pas les livres Qui Les mangas Ce sont vraiment Les seuls livres Que j'arrive à lire Mais un vrai livre Avec que du texte Ou quoi que ce soit Je ne vais pas le lire Et là c'est un peu Un entre deux Entre le manga Et le livre Donc forcément Je n'ai pas accroché Mais l'histoire En vaut sûrement le coup Donc voilà Je le dis clairement Dans un ou deux ans Je retenterai l'aventure Avec ce manga Je réessayerai le lire Mais pour l'instant Je n'ai pas accroché Donc on est dans le genre Par contre société Politique et écologie Donc dans ce manga J'ai oublié de dire par contre Les semi-résumés Donc on suit en fait Les aventures d'un homme Donc en fait Dans ce manga On suit les aventures De Sato Qui est un citoyen Complètement ordinaire Qui ne vit pas à Fukushima Mais qui vit dans une ville Un peu plus en recul Et en fait On va le voir En tout cas Pour les premières pages Que j'ai lu On va le voir Suivre les actualités Au niveau de Fukushima Et en fait On voit vraiment L'envers du décor Dans le sens où En fait On se pose des questions Enfin le personnage Se pose des questions De est-ce qu'on nous dit Vraiment la vérité Est-ce que vraiment Maintenant c'est sans problème Il n'y a plus de problème Etc Est-ce que les gens sont Hors de danger Et compagnie Donc c'est vraiment un manga Qui va nous faire énormément réfléchir Et attention Mal de crâne Parce que moi J'ai chopé un mal de crâne Sur les premières pages Donc voilà Mais c'est un manga Quand même que je te conseille Mais ce n'était pas fait pour moi Donc on continue la vidéo Avec le manga Les pommes miracles Histoire vraie d'un paysan Qui est de naturel Je vais te mettre les noms au dessus Donc c'est un manga Qui va nous parler D'une histoire vraie Et surtout On va suivre donc Les aventures D'un jeune homme Qui s'appelle Kimura Akinori Donc qui est un jeune homme Au départ Qui est fasciné Par la réparation Des radios Des motos Et compagnie Qui va aimer étudier Malgré qu'il soit d'origine Paysan Que ses parents Et ses grands-parents Soient paysans Et il va aller d'abord Vivre en ville Mais malheureusement Il va se retrouver Obligé de retourner A la campagne Et il va se marier Avec une jeune fille Cette jeune fille Il va se rendre compte Quelques années plus tard Ou quelques temps plus tard Je ne sais plus Tout simplement Que sa femme Est allergique Aux pesticides Et donc Il va se lancer Le défi De faire des cultivations De pommes Bio Et donc là Où va se passer Toute l'aventure En fait C'est toute la difficulté De faire quelque chose De bio Et donc C'est vraiment Un manga Qui va nous montrer Que quand on a une envie Qu'on a un projet Il faut s'y donner à fond Il ne faut jamais abandonner Quoi qu'il arrive Il faut vraiment donner Le meilleur de soi-même Et c'est vraiment Comme le montre ce manga Que vraiment Qu'on voit Qu'on est au bout du bout Qu'il faut abandonner Et je dirais Et encore Est-ce qu'il faut vraiment Abandonner ses projets Est-ce qu'il faut vraiment Abandonner ses rêves C'est vraiment un manga Que je conseille Alors je tiens à insister Sur le fait Que je n'aime pas jardiner Je n'aime pas spécialement Planter des choses Cultiver Etc J'aime manger des pommes Mais je déteste vraiment Le jardinage Et tout ça Et pourtant Je l'ai juste surkiffé Donc au départ Les premières fois Je tiens à dire Que j'ai eu du mal Mais finalement Une fois qu'on est lancé Je l'ai dévoré En une seule traite Voilà Donc du coup Si tu as vu Toutes mes vidéos Sur les éditions Akata Tu dois te douter Du manga que j'ai entre les mains Je voulais terminer avec lui Parce que je voulais terminer Par mon plus gros coup de coeur Dans cette maison d'édition Et juste en dessous En fait c'est orange Dans l'ordre Franchement Donc c'est un manga Sans aller à l'école Je suis devenue mangaka Qui est de Soichi Takazono Donc c'est dans le genre Société, éducation et quotidien Donc dans ce manga On va suivre les aventures En fait De Masamoto Qui est un jeune garçon En fait Qui a été déscolarisé Et on va nous montrer vraiment Tout le problème De la déscolarisation Pardon Tous les problèmes En fait De se faire accepter Tous les problèmes De ce qu'on peut penser Quand on a arrêté l'école Avant vraiment L'âge normal Etc Moi j'ai vécu A peu près la même chose J'ai vécu par contre Bien pire que l'auteur Bien pire que cette histoire Mais plus âgée Donc déjà Voilà Mais je me suis vraiment Identifiée à cette histoire Par contre je tiens à dire Personnellement Je l'ai lu en trois jours Parce que c'était vraiment Émouvant C'est trop mu Et personnellement Vu que je connaissais un peu plus Je connaissais vraiment ce vécu J'étais encore plus touchée Et donc du coup J'ai eu encore plus de mal A le lire Je me suis demandé Si j'allais vraiment arriver A le lire Jusqu'au bout Parce que justement J'avais trop mal pour l'auteur J'avais trop mal Par rapport au personnage Parce que je connais ça Et voilà Donc on nous montre vraiment Tout l'envers du décor Le problème Les échecs Pour l'enfant Le problème La vision des choses De te dire Oui mais je suis pas normale Parce que je vais pas à l'école Comme tous les élèves Donc je suis pas normale On voit aussi énormément Les erreurs en fait Des professeurs Et ça comme je l'ai dit Dans ma vidéo Personnellement C'est un manga Que j'aimerais vraiment Que quelqu'un de très haut placé L'offre à tous les instits A tous les professeurs Que ça soit de France Ou de tous les pays Parce qu'il y a vraiment Beaucoup d'erreurs A ne pas faire Que font les professeurs Les instits Dans cette oeuvre Et c'est vraiment un manga Que je conseille A un milliard de pourcents C'est vraiment Le manga Qui fait partie De mon top 5 De tous les mangas Que j'ai pu lire J'ai lu plus de 270 séries Il me semble Et il fait partie De mon top 3 Je tiens à insister Il ne fait pas que partie Du top 5 Il fait partie du top 3 De mes oeuvres préférées Voilà Et je ne sais pas Si ce ne serait pas la première Même pour te dire Donc voilà C'est vraiment une histoire Que je te conseille C'est marqué C'est marqué l'histoire Émouvante histoire D'un enfant déscolarisé Recommandée par Akira Toriyama C'est l'auteur de Dragon Ball Z Vu qu'on en parle Dans cette histoire Mais personnellement Que ce soit Akira Toriyama Ou pas Comme je l'ai dit Dans mon autre vidéo Je n'en ai strictement Rien à faire Mais franchement Achète-le Lis-le Et reviens me voir Même pour toutes les autres oeuvres Reviens me voir Et dis-moi ce que tu en as pensé Mais celui-ci Je vais me l'acheter même Je l'aime tellement cette série Je dois te l'avouer Que je vais me l'acheter En version originale Et peut-être Si je trouve Dans d'autres langues Parce qu'il serait fait Dans d'autres pays Je pense que Je serais du genre A acheter toutes les langues Donc j'espère que cette vidéo Et cette nouvelle catégorie T'aura plu N'hésite pas à me mettre Un pouce en l'air Surtout si tu as aimé cette idée Et si tu veux en revoir Sur la chaîne Surtout n'hésite pas A me mettre les points positifs Et les points négatifs De cette vidéo Qu'est-ce que j'ai à améliorer Qu'est-ce que tu as trouvé Déjà qui était bien Et par contre Je tiens à dire Que là pour l'instant Pour la fin d'année 2016 Je ne reliverai pas De manga des éditions Agatha Tout simplement Parce qu'en fait Je veux faire en 2017 Encore le même projet Que je m'étais fait Enfin le même challenge Un mois Un manga Agatha Donc sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye